Vous êtes sur RTL. 14h30, 15h30, on est fait pour s'entendre avec Flavie Flamand sur RTL. Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Ô joie, ô à la critique de vous retrouver chaque jour sur RTL en direct jusqu'à 15h30. C'était joli tout ce qu'on disait hier, on parlait de l'amitié 2.0. Peut-elle exister sur les réseaux sociaux ? Eh bien, il semblerait, à vous écouter, que la froideur d'un écran ne fasse pas le poids face à la sincérité d'un sentiment. De toute façon, la sincérité, elle l'emporte toujours. Une émission déjà en replay sur RTL.fr. Et tiens, justement, à propos d'authenticité. S'il est bien une chose que l'on ne commande pas, ce sont les larmes. Certains les laissent couler facilement, d'autres les retiennent. Et dans ce cas, vous savez, elles viennent serrer la gorge, serrer le cœur de tristesse. Voilà déjà un gros sujet que l'on a abordé à plusieurs reprises dans notre émission. Mais la question du jour est plus complexe encore. Peut-on pleurer devant nos enfants ? Peut-on partager nos émotions cafardeuses avec eux ? Ou faut-il les en protéger à tout prix ? C'est notre question du jour jusqu'à 15h30, en direct sur RTL, en compagnie de nos invités. Catherine Emelay-Périssol, bonjour. Bonjour. Soyez la bienvenue Catherine, merci d'être avec nous. Vous êtes docteure en médecine, vous êtes thérapeute en logique émotionnelle, vous êtes formatrice à l'Institut de logique émotionnelle, ça en fait des choses. Et puis comme vous n'étiez pas assez occupé, vous avez également écrit un ouvrage aux éditions Le Duc, « Ma Bible des émotions ». Alors, nos émotions. Vous avez entendu Pascal Praud, il y a un instant, qui dit « Non, il faut protéger nos enfants ». Est-ce que c'est vraiment les protéger que, finalement, de les tenir à l'écart de ce que l'on ressent nous-mêmes et de ce qu'ils vont peut-être amenés à ressentir aussi un jour ? C'est une pseudo-protection, puisque un enfant, c'est déjà plus encore qu'une capacité à réfléchir, un enfant, c'est une capacité à sentir. Bien sûr. Donc, à éprouver, à ressentir. Et donc, tout le corps, l'esprit de l'enfant est branché par mimétisme sur ce qui se passe autour de lui. Et donc, même s'il n'y a pas de larmes, il y a un état interne qui, inévitablement, bien sûr, il va ressentir, qui va saisir. Et saisir, du coup, avec un sentiment d'insécurité. C'est-à-dire qu'il se passe quelque chose, mais en même temps, apparemment, il ne se passe rien. Donc, je ne sais pas quoi. Et donc, je fais quoi de ça ? Alors, je le disais, certains pleurent facilement, d'autres ont du mal à pleurer, d'autres n'y parviennent pas, d'autres encore vont retenir absolument ces larmes. Et c'est vrai que face à un enfant, la question est encore plus complexe. Quelle est notre position ? Quelle est l'éducation aussi que l'on a reçue ? Étant un homme, étant une femme, on va en parler avec Jackie, justement. Il a 39 ans, il habite en Lorraine et il est en ligne avec nous. Bonjour, Jackie. Oui, bonjour, Flavie. Alors, vous êtes le papa, vous êtes l'époux costaud. Rien ne peut vous ébranler. Oui. Ça n'est pas simple tout ça, c'est un peu lourd à porter, non ? Oui, oui, en fait, j'arrive à gérer. J'ai des épaules assez solides. Oui. Je suis celui à qui on se confie, en fait, où je prends les larmes des autres et je les sèche. Donc, pour moi, pleurer, c'est très compliqué. Alors, déjà, vous ne pleurez jamais vous, seul ? Si, mais je me cache. C'est ça, vous vous cachez pour pleurer. Vous avez trois enfants, deux filles, une fille de 8, une fille de 13, un garçon de 11 ans. Est-ce à dire qu'ils ne vous ont jamais vu pleurer, Jackie ? Si, si, en fait, mes larmes ont coulé tout seul, un dimanche. On met la radio, il y a une musique qui passe. Là, c'est le papa de Christophe Mahé qui m'a touché en plein cœur. Je l'ai écouté. Et donc, ça m'a fait mal, en fait. Et mes larmes ont coulé tout seul. Je ne les ai pas retenues. Enfin, je ne les ai pas senties couler. Là, gros blanc, tout le monde me regarde. Et voilà, ils m'ont vu pleurer, quoi. Papa, qu'est-ce que t'as ? Et donc, là, je me suis dit, voilà, ils m'ont vu pleurer. J'étais un peu gêné. J'ai fait, ben, voilà, quand ça vous touche, parce que j'ai perdu mon père il y a une quinzaine d'années, c'était enfoui en moi. Et ça a coulé tout seul, quoi. Donc, moi, je leur ai dit, bon, ben, écoutez, un homme qui soit costaud à ses failles, enfin, pas des failles, mais plus, je suis touché, quoi. Ça m'a touché, on a le droit d'être touché. Et voilà, quoi. Et vos enfants, vous les avez sentis décontenancés ? Ah oui, complètement. Ben, tout le monde a pleuré. Mes trois enfants, mon épouse. C'était mon pignon. C'était un dimanche, voilà, parce qu'on ne peut pas... Oui, bien sûr. Et ils ne m'ont jamais vu pleurer, quoi. Vous avez regretté d'avoir pleuré devant eux ? En fait, sur le coup, oui, mais après, non. Ça vous a libéré ? Oui, ça m'a libéré, oui. Et puis, j'ai pu parler de mon père à mes enfants. Enfin, voilà, c'était un peu compliqué. Qu'est-ce qui fait, justement, que vous tenez ce rôle ? Parce que vous employez des mots, vous parlez de gérer, vous parlez d'avoir les épaules solides. Quand vous dites le mot faille, vous dites, ouais, non, c'est pas des failles. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, vous êtes dans cette position un peu du super-héros, là ? Moi, je suis un peu le grand frère de tout le monde. Je prends ce rôle-là. J'arrive à relativiser beaucoup de choses. Je... J'écoute, je suis un peu le relayant de la famille des anciens et des jeunes. Je suis un peu le super-cousin, le super-frère, le super... Voilà. Et donc, je prends tout, quoi. Je rencontre un peu un super-mec, alors, d'après ce que j'ai rencontré, Jackie. Je le répète à mon épouse. Vous allez vous poser, vous allez poser votre cap, là, sur le fauteuil. On va se retrouver dans un instant, en direct, sur RTL, avec Catherine-Himlé Périssol. A tout de suite, Jackie. Ok. Flavie Flamand sur RTL. Flavie Flamand sur RTL. Jusqu'à 15h30. Jackie, vous êtes toujours en ligne avec nous ? Oui, tout à fait. Et on va vous faire pleurer aussi avec la chanson de Francis Cabrel ? Ah, ça va. Bon, j'arrête. J'arrête. Je ne vous cherche pas. Je vous rassure, je suis comme vous. Je suis, en fait, hyper émotive parce que... Alors, moi, je pleure très facilement, mais j'entends chez vous qu'il y a une sorte de retenue. Mais j'entends surtout qu'il y a un... Alors, j'allais dire, il y a un putain de cœur qui bat. Et qu'en fait, vous avez protégé ce cœur derrière plein de rôles, plein de rôles, plein de rôles, qui sont effectivement le fait d'être un super papa, le fait d'être un super conjoint, le fait d'être un super cousin, un super fils et j'imagine tout le reste. Donc, c'est quoi ? C'est une éducation ou c'est vous qui avez décidé d'endosser tous ces rôles qui aujourd'hui font que vous ne voulez pas pleurer devant vos enfants ? Disons que, oui, non, je pense que je me suis auto-forgé, je me suis auto-formé à ça. Parce que j'ai vu que c'était un peu la cata chez moi. J'ai des parents divorcés, je me suis retrouvé tout seul à 12 ans à gérer deux petits frères. Mon grand frère étant parti à l'armée. Donc, il fallait que je me forge à ça. Ma mère travaillait en deux nuits, donc il fallait s'occuper de tout. Et puis, voilà, quand on est formé à cet âge-là... Donc, à 12 ans, déjà, vous ne pleuriez pas. À 12 ans, déjà, vous étiez courageux, quoi. Non. Je comprends. Donc, évidemment, pleurer devant vos enfants, c'est encore une autre histoire. Ah oui. Alors, il en est une qui nous écoute, c'est Catherine Aimelé-Périssol, qui, à mon avis, est touchée par tout ce que vous dites. Catherine, on entend chez Jackie une relation déjà aux larmes qui a été contrariée par les épreuves de la vie et par un rôle, par des responsabilités qui lui ont incombées alors qu'il était si jeune. Ça peut expliquer aussi notre difficulté, finalement, à vivre nos émotions devant nos enfants ? Alors, ça peut expliquer, d'ailleurs, c'est très touchant parce qu'effectivement, Jackie, il se décide souvent comme nous. C'est-à-dire, quand on va chercher, mais pourquoi je suis comme ça ? C'est difficile d'arriver véritablement à repérer qu'est-ce qui a fait que... Parce que là, c'est l'évidence qui s'impose de... De toute façon, je n'avais pas le choix, il fallait bien que je m'occupe de mes petits frères ou soeurs. Et en fait, très souvent, il y a quelque chose de beaucoup plus intime et que les circonstances révèlent finalement ces facettes parce qu'elles nous endossent un rôle, nous endossons une façon d'être. Ça nous paraît évident. Après, on l'explique par les événements extérieurs. Mais inévitablement, nous sommes tous dans une relation très émotionnelle avec nos propres émotions. C'est de l'émotion sur l'émotion. Donc, les larmes, ça coule. D'ailleurs, Jackie le dit très bien, ça coule tout seul. Effectivement, ça coule tout seul parce que nos émotions ne se manifestent jamais à partir d'une décision, à partir d'une volonté. C'est quelque chose qui se vit, qui s'éprouve. Et puis, dans un deuxième temps, nous cherchons soit à les contrôler, soit à les gérer, soit à les cacher. Mais les émotions, par définition, c'est un mouvement très naturel du corps. Oui, mais pardonnez-moi de vous interrompre, parce que je vais revenir sur le sujet qui est vraiment pleuré devant ses enfants. Jackie, lui, contraint ses émotions pour protéger ses enfants d'émotions qu'il pourrait ressentir en le voyant pleurer. En tout cas, c'est comme ça qu'il se raconte l'histoire. C'est cela. Oui, donc, ça s'explique. Au nom de protéger mes enfants, je ne pleure pas devant eux. Mais ce qu'il nous donne aussi à entendre, c'est que lui-même, d'emblée, dans des habitudes de protection de son environnement, et donc d'endosser ce rôle, pleurer ne faisait pas partie du programme. C'est ça. Vous avez entendu, et là et l'autre, le message que j'ai lu tout à l'heure, de Vire qui nous écrit, « Son regard, en parlant de sa fille, son regard face à certaines de mes peines n'aurait jamais dû exister. » Ça, c'est une phrase qui me marque. Parce qu'effectivement, on ne souhaite que le bonheur de nos enfants, et il nous est toujours difficile de les voir éprouver une tristesse, surtout quand elle n'est pas la leur. Et la tristesse de nous voir triste, je dirais que c'est quelque part pire que tout. Vous êtes d'accord avec moi, Jacqui ? Oui, oui, oui. On n'a pas envie de croiser ces regards-là. Voilà, moi je leur donne des sourires, je n'ai pas envie de leur donner des fiers. Et ça, c'est difficile, moi je trouve, Catherine Imlet-Périssol. Et pourtant, je pense que ça fait partie intégrante de l'éducation. C'est comme la frustration, c'est comme tous ces moments d'épreuve. Lorsqu'ils ne font pas partie de notre éducation, nous arrivons à l'âge de l'adolescence, puis à l'âge adulte, ignorant de cette part humaine. C'est très fragilisant. Et oui, mais du coup, nous sommes plus fragiles, et puis surtout, nous recherchons constamment, constamment, d'une façon, j'allais presque dire addictive, les sourires qu'on a connus, la solidité qu'on a connue. Or, je pense que dans l'éducation, le fait de rencontrer la tristesse et les larmes de nos parents font partie véritablement du modèle éducatif. On va poursuivre notre conversation. Jacqui, vous vouliez rajouter quelque chose ? Mais vous allez le faire dans un instant, d'accord ? On va le faire dans un instant. On va se retrouver tout de suite sur RTL. Et il y a Adeline qui va se joindre à notre conversation. A tout de suite. Ok, merci. RTL. On est fait pour s'entendre. RTL. 14h30, 15h30. On est fait pour s'entendre. Avec Flavie Flamand sur RTL. Elisa nous écrit sur Facebook, moi j'essaye vraiment d'éviter de pleurer devant mes enfants, car ils en souffrent de nous voir souffrir, justement, sans vraiment comprendre pourquoi. Quand on arrive au bout que notre cœur et notre tête ne peuvent plus rien supporter, eh bien, on est obligé, car tout ça, ça vient tout seul. Eh bien, c'est venu tout seul pour vous, Jacqui. Il y a Adeline qui nous rejoint sur cette antenne avec Catherine Emelé-Périssol. Bonjour Adeline. Bonjour Fabie. Bonjour Catherine. Bonjour Maxime. Soyez la bienvenue. Adeline, vous n'en prendrez pas en brage. On va laisser la parole à Jacqui juste sur une dernière réaction dont il venait vous faire part. Et ensuite, je vous donne la parole. Qu'est-ce que vous vouliez nous dire, Jacqui ? Oui, en fait, mes enfants ont la chance d'avoir deux parents. Le papa et la maman. Moi, j'endosse le rôle de papa fort. Et maman, de maman émotive. Donc, ils ont les deux éducations. Et ça, c'est important. Je pense que si on était tous les deux forts, dans ce cas-là, je me laisserais plus à pleurer. Par contre, là, voilà, on peut matcher les deux. Mais qu'est-ce que vous êtes touchant, Jacqui ? Parce que vous avez raison dans ce que vous dites. Parfaitement raison. En fait, on peut être aussi à la fois hyper fort et hyper émotif. Vous voyez ce que je veux dire ? Oui. Mais je comprends. Vos enfants ne sont pas privés d'émotions. Ça, c'est ce que vous vous tenez à nous dire. Voilà. Mais quelque part, voilà, ce dimanche-là leur a permis aussi de réaliser que leur papa n'était justement, lui aussi, pas privé de ses propres émotions. Et je pense que c'est enrichissant. Adeline, comment ça se passe pour vous à la maison ? Parce qu'Adeline, elle a des enfants de 8, 7 et 5 ans. Donc, ils sont plus jeunes que les vôtres. Eh bien, chez nous, en fait, on a facile à se laisser aller sur les émotions. Telles qu'elles soient. Ça peut être de la joie, de la tristesse, de la colère. Voilà, l'apprentissage des émotions, ça fait partie de l'éducation chez nous. Donc, c'est pas souvent, mais parfois, ça peut m'arriver de pleurer devant mes enfants. Ça peut être pour un coup de blouse, un petit coup de stress. Ça peut être la perte de l'animal de compagnie, d'un être cher. Enfin, voilà, il y a tellement de raisons de pleurer. Parfois, on ne peut pas contrôler, on ne peut pas toujours contrôler ses émotions. Et voilà, dans l'idéal, on aimerait que ça n'arrive pas devant les enfants. Mais voilà, parfois, ça arrive. Et j'aurais envie de dire, il ne faut pas, enfin moi, en tout cas, je ne culpabilise pas. Je leur explique. Voilà, maman est triste, parce que forcément, ils posent des questions. Quand ils posent maman pleurer derrière, il y a beaucoup de questions. Donc, déjà, mettre un mot sur, voilà, maman est triste. C'est de la tristesse. Et voilà pourquoi. Alors, par contre, pas forcément expliquer comme on expliquerait à un adulte. Expliquer avec des mots à la portée, parce que les miens sont petits. Voilà, avec des mots d'enfants, avec des mots à leur portée. Je pense que c'est mieux que de cacher, puisque dans tous les cas, l'enfant verra qu'on ne va pas bien. Je pense que ça peut se traduire, voilà, par la gestuelle, par peut-être un manque de disponibilité. Enfin, je pense que l'enfant peut le percevoir. Et je ne pense pas que ce soit bien de cacher. On a entendu Jackie nous parler de son enfance. Vous, Adeline, vous avez vu vos parents pleurer ? Alors, mon papa, je ne me souviens pas l'avoir vu pleurer. Ma maman, ça arrivait, alors, petite, je ne m'en souviens pas, mais adolescente, oui, ça arrivait quelques fois. Vous n'avez pas été marquée par ça d'une façon ou d'une autre, en tout cas. Vous vous êtes toujours sentie libre avec vos émotions. Oui. Mais vous n'avez pas, quand vous voyez votre mère pleurer, vous n'étiez pas décontenancée, enfin, ou en tout cas, perdu, traumatisée. Non, ça ne m'a pas traumatisée. D'accord. Et au contraire, parce que j'étais adolescente, et au contraire, je trouve que ça m'a, je me suis sentie, j'ai senti que, voilà, pour que ma mère se laisse aller avec moi, c'est qu'elle avait confiance. Je comprends, manque de confiance. Voilà. Ah, c'est intéressant, ça. Ça, c'est super intéressant, ce que vous venez de nous dire. Catherine Aimé Périssol, est-ce que c'est, justement, assurer nos enfants d'un lien, que, quelque part aussi, de partager avec eux ce que l'on ressent ? Absolument, c'est vraiment un signe de confiance, c'est-à-dire qu'on peut, effectivement, exprimer quelque chose et avoir confiance dans ses enfants, dans leur capacité à être à l'écoute, à poser des questions, à éprouver eux-mêmes en miroir. Donc, c'est, effectivement, un signe de confiance au sein d'une famille. Alors, on l'abordera dans la deuxième demi-heure, mais peut-être aussi qu'il faut faire attention, pardonnez-moi. Non, 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 je vous en prie, on va le développer avec vous aussi, ce n'est pas la question, mais c'est juste que je suis en train d'y réfléchir. Tout en veillant, peut-être, aussi à ne pas leur faire endosser les raisons de nos larmes. Voilà, et je pense qu'il y a vraiment un point clé qui est que cette émotion, c'est la nôtre. Et donc, nous avons aussi à assumer cette part de nous en face de l'enfant et ne pas l'en charger. C'est ça, c'est ça, oui, exactement. Parce que, naturellement, un enfant, ça va encaisser, quoi. Et puis, ça va même vouloir porter les malheurs du monde. Un enfant veut protéger ses parents. Jacques-Christ, c'est ça aussi qui vous fiche la trouille, c'est que vos enfants endossent vos chagrins. C'est pour ça que vous voulez les protéger. Oui, 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 oui. J'ai un peu subi, je ne veux pas du tout leur faire subir tout ça, quoi. Mais c'est surtout qu'ils ne subiront pas ce que vous avez subi. C'est ça, peut-être qu'il faut que vous compreniez. C'est que vos enfants ne vivront pas ce que vous avez vécu, assurément. Oui, je fais tout pour. Oui, c'est sûr. C'est sûr, mais malgré tout, par souci de protection, c'est vrai que je n'ose pas montrer tout ça, quoi. Oui, mais vous êtes super touchant. Vous allez nous écouter jusqu'à 15h30, hein ? Parce que, non, non, mais c'est toujours intéressant, ces conversations, parce qu'en fait, ça parle beaucoup de nous, en réalité. C'est Adeline, quand on entend Jackie, Jackie, quelque part, il y a quelque chose d'assez bouleversant. Vous ne trouvez pas, Adeline ? C'est clair qu'il est touchant. Et quelque part, je comprends son vœu de protéger ses enfants, de ne pas vouloir les déstabiliser, les mettre dans un sentiment d'insécurité quelque part. Et justement, c'est le devoir du parent quand on pleure et qu'on explique à son enfant pourquoi on pleure, de ne pas le... de le rassurer, de lui dire que ce n'est pas à cause de toi, ça va s'arranger, on va gérer, quoi. Ah bah écoutez, on en parlera, justement, tout au long de cette émission. Dans un instant, ce sera Lucie qui interviendra sur cette antenne. Et je suis sûre, Jackie, que vous serez à l'écoute, parce qu'elle aura des choses à nous dire qui pourront vous intéresser. Jackie, merci beaucoup. Adeline, merci de nous avoir éclairées, tous les deux, par votre expérience. Je vous embrasse, évidemment, tous les deux. Allez, Jackie, je vous embrasse. J'y allais un bon coup. Et puis, Catherine aime les périssoles. Merci beaucoup d'avoir passé ce moment avec nous. Salut Jackie, salut Adeline. Ma Bible des émotions, on retrouve votre ouvrage aux éditions Le Duc. Je vous embrasse, Catherine. A bientôt sur RTL. Merci, à bientôt, Flavie. Allez, on fait un tour par l'information. A tout de suite. Flavie Flamand sur RTL. Salut. Flavie Flamand sur RTL, jusqu'à 15h30. Voilà, il est 15h04 et je bug. Merci d'être avec nous sur RTL. Nous sommes ensemble jusqu'à 15h30 et on accueille dans cette conversation Gilles-Marie Vallée, qui est pédopsychiatre. Bonjour Gilles-Marie, bienvenue sur RTL. Bonjour. Bonjour Flavie. Merci d'être avec nous. On parle aujourd'hui de nos larmes et de nos enfants. Peut-on pleurer devant nos enfants ? Vous êtes vous-même pédopsychiatre. Vous vous intéressez à l'éducation positive. On entend des témoignages sur cette antenne de gens qui y parviennent, d'autres pour lesquels c'est plus difficile. Justement, ça s'inscrit dans l'école de l'éducation positive que d'apprendre à nos enfants à vivre, à ressentir les émotions ? Tout à fait. Et c'est d'ailleurs important de le préciser parce que bien souvent on a de l'éducation positive qu'une vision très restreinte, à savoir tout autoriser aux enfants. Alors que justement, c'est davantage de permettre à l'enfant de se comprendre et donc de comprendre ses émotions, pour qu'en fonction des réactions qu'il a, il apprenne aussi à mieux gérer ses réactions. Parce que finalement, les réactions de l'enfant sont avant tout liées à ses émotions. Alors, on a un message de Vier qui nous disait tout à l'heure, je le reprends tout le temps, mais parce que cette phrase m'a marquée parce que je l'ai vécue moi-même. Le regard de ma fille face à certaines de mes peines n'aurait jamais dû exister. Et en même temps, on a Téti qui nous écrit sur Facebook, « C'est structurant et rassurant de pleurer devant ses enfants. Je n'ai jamais rien caché à mes filles. Troubles anxieux, fatigues, stress, joie, hyper empathie devant un film. Ce qui est important, c'est d'accompagner des enfants dans la verbalisation de ce qu'ils voient, avec des mots adaptés à leur âge. Même leur papa n'a jamais caché des larmes à mes enfants. Est-ce qu'il y a quand même certains chagrins, certaines douleurs dont on ne doit pas forcément faire part à nos enfants ? J'imagine qu'en fonction de l'âge, à un moment donné aussi, il faut les protéger, ces petits. Il y a plusieurs éléments à prendre en compte. Disons que ce que l'on peut dire d'emblée, c'est qu'il n'est pas nécessaire de tout dire juste pour dire. La règle n'est pas de dire, il faut tout dire aux enfants, et donc il faut aussi parler de toutes nos émotions. En revanche, ce qui va être important, c'est de ne pas cacher quelque chose que l'on ne peut pas cacher. C'est davantage de ça dont il s'agit. Parce que sinon, on place l'enfant finalement dans une ambivalence, une interrogation et de fait, une certaine sorte d'inquiétude. Mais c'est sûr qu'il faut. Oui. C'est-à-dire que si on veut juste décrire ce qui se passe, c'est que si l'enfant est coincé entre deux discours, c'est-à-dire le discours verbal qui consiste à dire tout va bien, je vais bien. Et ce qu'il perçoit du discours non-verbal, c'est-à-dire l'attitude des parents qui effectivement sont tristes, ont des mouvements qui traduisent effectivement leurs tensions, leur anxiété, l'enfant a un double discours. Et ça, ça peut être effectivement perturbant. Donc encore une fois, il ne faut pas se forcer à dire tout, mais lorsque c'est nécessaire, expliquer pourquoi les choses se passent, ou pourquoi on a telle ou telle réaction. Et en même temps, tout dire à nos enfants, ou tout leur montrer, c'est aussi les exposer à une responsabilité qui n'est pas la leur. Exactement. Parce qu'un enfant est toujours triste pour son parent triste. Et là, ça peut aller très loin, moi je trouve. C'est compliqué. J'ai du mal à avoir une religion sur la question. Tout à fait. C'est d'autant plus compliqué que ce n'est pas seulement que l'enfant est triste pour son parent triste, c'est que ça plonge l'enfant dans une interrogation, je dirais, existentielle. C'est-à-dire que finalement, l'enfant se dit « je n'arrive pas à contenter mon parent ». Exactement. Parce qu'effectivement, l'enfant ne peut pas comprendre, ou en tout cas, ne peut pas toujours comprendre, la gravité d'une situation où, notamment, s'il n'y est pas exposé. C'est-à-dire qu'un parent, par exemple, qui rencontre des difficultés à son travail, c'est une situation que l'enfant ne peut pas comprendre parce qu'il ne le vit pas. Et même s'il est scolarisé, vous précisez d'ailleurs que l'âge joue aussi. C'est-à-dire qu'on ne va pas parler de ses émotions de la même façon à un enfant de 2 ans ou 3 ans qu'à un enfant, effectivement, à un adolescent qui a déjà aussi rencontré des conflits au sein du collège, par exemple. Et donc, c'est aussi pour ça que ça ne sert à rien de vouloir effectivement tout lui dire parce qu'il ne va pas comprendre. Et surtout, ce que je disais, c'est qu'il va avoir l'impression de ne pas pouvoir justement jouer son rôle d'enfant, à savoir faire plaisir à son parent, le rassurer, finalement le contenter. Oui, et puis, il y a aussi une vie intime. Enfin, pardon, je le pense comme ça, mais en tant que parent, c'est parfois compliqué parce qu'on a aussi une vie intime et on ne peut pas toujours expliquer à nos enfants les raisons qui nous font pleurer. Voilà, on peut dire qu'on est triste, mais il ne faut peut-être pas non plus toujours expliquer les raisons de la tristacie. Tout à fait. C'est pour cela que je crois, et c'est valable finalement pour beaucoup de situations, qu'il est important de ne pas devancer les interrogations des enfants. C'est-à-dire qu'effectivement, la première étape, c'est évidemment de préserver une certaine forme d'intimité, c'est ce que vous disiez, c'est-à-dire que ce qui, moi, me concerne directement que ce soit en termes de tristesse ou de quelle que soit l'émotion, c'est-à-dire que même en termes d'amour, il n'est pas indispensable d'exposer à nos enfants l'amour qu'on a pour leur mère ou leur père, parce que c'est aussi le rejet de l'intime. Ce qui ne veut pas dire qu'il fallait le cacher. Non, mais enfin, les enfants ne sont pas les confidents des parents. Voilà, c'est ce que je voulais dire quelque part. On va le résumer dans cette phrase. Et toc. Non, tout à fait, c'est important. Non, mais je pense que c'est hyper important, oui. On se retrouve dans un instant, Gilles-Marie. Je voudrais que vous entendiez Lucie sur cette antenne. Je la remercie pour sa patience. Et puis Gaëlle, elles sont en ligne, elles vont pouvoir parler. A tout de suite sur RTL. A tout de suite. Bon, ça y est, on y est vraiment. Lucie, vous êtes en ligne avec nous ? Oui, je suis là. Ah, non, mais ce n'est pas possible alors. Soyez la bienvenue sur RTL. Merci d'être avec nous, Lucie. Vous vivez dans la Manche. Voilà un coin que je connais bien. À Saint-Sauveur. Le Vicomte ou Village ? Alors, c'est Village. D'accord, Saint-Sauveur-Village. Très bien. C'est l'ancien Saint-Sauveur-Landela. Voilà. Ah bah oui, je vois très bien. Pardonnez-nous, très chers amis auditeurs. Je retourne en enfance. Lucie, soyez la bienvenue. Vous êtes la maman d'un petit garçon qui a 5 ans. Et vous évitez toujours de pleurer devant lui. Parce qu'il y a un temps pour l'insouciance. Il y a un temps pour l'innocence. C'est ça que vous pensez ? C'est ça. Oui, tout à fait. Oui, j'évite. Parce que pour moi, je n'ai pas envie de lui faire porter la culpabilité de ma peine. Parce que souvent, ma peine est liée à son départ chez son papa ou quelque chose comme ça. Et du coup, je n'ai pas envie de me dire qu'il parte en disant « Ah bah, j'ai laissé maman toute seule. » Il s'en rend compte. Il me l'a déjà dit. Donc, j'évite de pleurer devant lui pour ça. C'est-à-dire que quand vous laissez votre petit bonhomme partir chez son papa, quand la voiture a disparu, là vous vous retournez et là vous vous pleurez beaucoup. Exactement. Ce ne sont pas des moments faciles, évidemment. Mais alors, si votre tristesse n'a aucun lien avec votre fils, comment s'appelle-t-il déjà ? Aaron. Aaron. Alors, si votre tristesse n'a aucun lien avec Aaron. Si vous êtes triste pour autre chose, mais qu'il se trouve qu'Aaron est avec vous et que vous n'allez pas dire à Aaron « écoute, va dans ta chambre, maman doit pleurer un bon coup », est-ce que vous parvenez à pleurer ou est-ce que vous allez culpabiliser et tout faire pour vous retenir ? Ouais, non, j'évite. Je serre les dents, j'essaye d'avaler ma peine et du coup, j'évite de lui montrer, bien que ça commence un peu à changer et que j'arrive de plus en plus à m'ouvrir. Mais c'est vrai que moi, j'ai eu une éducation où il fallait montrer qu'on devait être fort et que pleurer, ça ne faisait pas partie de la force, en fait, de chacun. Et moi, j'ai des parents qui n'étaient pas du tout expressifs, émotionnellement parlants. Donc, on nous a appris qu'en tant que mère et en tant que parent, on devait porter la casquette et ne pas montrer ses faiblesses, quoi. Et pourtant, vous savez qu'elles font partie de vous et que c'est ce qui vous constitue aussi, vos faiblesses, vos forces et vos faiblesses. Donc, ça veut dire que vous travaillez un petit peu sur cette idée-là en vous disant que vous allez peut-être partager davantage avec Aaron ? Bah oui, parce qu'en fait, je vois qu'il questionne et je sens qu'il comprend et qu'en fait, si j'arrive à mettre les mots simples sans rentrer dans l'éducation, écoute, oui, maman, elle est triste en ce moment, bah oui, parce que là, il m'arrive ça, il m'arrive ça, mais sans... et du coup, il me fait un câlin et lui, il n'est pas forcément peiné, mais il va me contrôler de quelque chose et du coup, ça repart et puis voilà, quoi. Bon, alors moi, j'ai une expérience de maman, mais Gilles-Marie Vallée qui nous écoute, il a une expérience de pédopsychiatre et à mon avis, il va vous féliciter, Lucie, parce que d'un côté, Gilles-Marie Vallée, Lucie, elle protège son fils d'un chagrin auquel il est lié, c'est-à-dire le chagrin de son départ, elle a super raison de ne pas lui montrer qu'elle est triste quand il part parce qu'effectivement, ce serait lui faire porter une responsabilité qui n'est pas la sienne, donc c'est une super maman parce qu'elle sait le protéger et en même temps, elle se dit, tiens, il faut que je travaille davantage, peut-être pour lui permettre de décrypter des choses qu'il ressent. Tout à fait, et ce qu'on peut associer justement et qui peut d'ailleurs aider d'autant plus à justement pouvoir exprimer les émotions, c'est qu'effectivement, souvent, il y a cette confusion qui est de penser que de manifester ces émotions, c'est un signe de faiblesse. Alors qu'encore une fois, une émotion, c'est une réaction naturelle de l'organisme, du psychisme, etc., à une situation donnée. Et ce dont il va s'agir, et toute la force, je dirais là, c'est la façon avec laquelle on va réagir à cette situation. C'est-à-dire que pleurer lorsqu'on est triste, si ça nous aide à nous libérer de cette peine et à trouver des solutions pour sortir de la situation qui nous a rendu tristes, et bien c'est une force. Mais Gilles-Marie, comment est-ce qu'on parle à un enfant de 5 ans ? Puisque Lucie nous explique qu'elle essaie de trouver les mots. Comment on parle à un enfant de 5 ans ? Qu'est-ce qu'on peut lui dire à Lucie ? Pour qu'elle se libère un peu devant Aaron. Alors, c'est vrai que d'une façon générale, c'est bien d'arriver effectivement à ne pas forcément envahir en fond de nos émotions, surtout, et là, dans la situation de la séparation, lorsque finalement, il n'en est pas vraiment à l'origine. C'est-à-dire que c'est les parents qui choisissent de se séparer. Donc il faut pouvoir le dire, tu n'es pas responsable, de voir que ça lui permet de sortir de ce qui pourrait être ce qu'on appelle un conflit de loyauté. C'est-à-dire qu'à la fois, il va voir son père, il est content de le voir, mais à la fois, il est quand même très très triste de quitter sa mère. Donc ça nous partageons. Donc c'est bien de dire, tu n'es pas responsable, ça c'est l'histoire d'adulte, on s'est débrouillé comme ça. Ce que l'on peut aussi dire, lorsque l'enfant justement n'est pas concerné, c'est justement, tu vois là, j'ai rencontré un moment difficile, un moment qui me rend triste. Là aussi, tu n'es pas concerné, mais justement, le câlin que tu fais, ça, ça me donne du courage. Et je pense que c'est aussi une façon finalement de dire que les émotions, c'est aussi des moments qu'on peut partager, parce que justement, ils nous permettent de nous sentir liés, solidaires, et qu'effectivement, il y a toutes sortes d'émotions. Et que la tristesse finalement, c'est une émotion tout aussi valable que la joie, que la colère. Parce qu'encore une fois, ce qui est en jeu, ce n'est pas l'émotion, c'est la réaction à l'émotion. C'est-à-dire que si je suis en colère et que j'envoie tout valser, que je casse tout, là effectivement, ma réaction n'est pas adaptée. Si je suis en colère, que je le dis, que je cherche des explications, que je cherche à, comment dire, là, j'ai bien géré ma colère. Et donc, c'est plutôt un signe de force. Je crois qu'il faut vraiment entendre qu'une émotion n'est jamais un signe de faiblesse. Mais c'est vrai que c'est souvent ce qui fait que les parents vont dire, il ne faut pas que j'en parle. Parce qu'effectivement, je suis un père, il faut que je sois fort. Mais si je pleure, mais parce que ça me permet de réagir comme il faut, je reste fort, je reste un père exemplaire ou une mère exemplaire. Gilles-Marie Vallée, vous restez avec nous. Lucie, vous êtes forte parce que vous avez ces faiblesses-là, vous avez ces émotions-là. Et en fait, je parle de faiblesse, mais ce n'est pas vrai, ce ne sont pas des faiblesses, ces émotions. C'est ce qui vous rend plus vivante, plus forte, plus vibrante et belle, comme le dit Gilles-Marie Vallée. Voilà. Oh, c'est trop beau, ça. Lucie, je vous embrasse. Je vous remercie. Voilà, je me suis un peu retrouvée dans votre témoignage sur certaines choses. Je vous embrasse. Prenez bien soin de vous, Edaron, d'accord ? Au revoir. A bientôt sur RTL. Au revoir. Gaëlle nous rejoint. A tout de suite. On est fait pour s'entendre. Flavie Flamand sur RTL. Jusqu'à 15h30. Flavie Flamand sur RTL. Bonjour Gaëlle. Bonjour Flavie. Soyez la bienvenue, merci d'être avec nous. Vous habitez près des vœux. Vous êtes la maman de deux enfants, l'un de 14, l'autre de 10. Des garçons ? Deux garçons, Léo et Timéo. Alors, justement, tiens, vous avez entendu peut-être Jackie en début d'émission qui nous dit, un garçon, ça ne doit pas pleurer, ça. Est-ce que vous, justement, vous éduquez vos enfants, vous leur expliquez qu'ils peuvent pleurer et que même en étant des garçons, je dirais, ils ont des failles et c'est ça qui les rend beau. Alors, je dirais même surtout en étant des garçons. Parce que c'est vrai que dans la société, l'homme, le mâle, le garçon ne doit pas pleurer, il doit être fort. Et non, moi, je dis bien à mes gars que pleurer, c'est naturel, c'est normal, c'est une émotion qui ne doit pas être cachée parce que ça fait partie de l'être humain. Et c'est important de le montrer quand on en a besoin. Voilà, moi, si je ne me sens vraiment pas bien et que je pleure devant eux, je ne me cache pas parce que je ne veux pas qu'eux se cachent quand eux en ont besoin, en fait. Oui, je comprends. Voilà, je vais leur montrer cet exemple-là. Vous pouvez pleurer devant moi, il n'y a pas de souci, ou me parler. Je trouve que c'est important. Est-ce qu'ils endossent vos chagrins, vos fils ? Parce que c'est pareil, les fils avec leur maman, il y a quand même un truc. Oui, c'est vrai. On a des enfants très protecteurs. Oui, c'est vrai. Alors, l'endosser, je ne pense pas, mais ça m'est déjà arrivé, par exemple, de cacher ma peine et ils l'ont ressenti. Et donc là, c'est un flot de questions. Est-ce que ça va ? On a beau se cacher, on a beau ne pas montrer, eux, le ressentent. Je ne sais pas si les filles avec leur papa sont pareilles. C'est toujours cette question-là. Mais donc, du coup, je leur en parle, mais en leur précisant bien que non, tu n'es pas responsable, tu ne vas pas forcément pouvoir m'aider, mais t'en parler, ça me fait du bien. Et puis, voilà, ils sont assez grands. Donc, je leur parle avec des mots choisis quand même, parce que ça reste des enfants ou adolescents. Oui, on ne parle pas à un enfant de 14 ans comme on parle à un enfant de 10. Donc, j'imagine que vous adaptez votre discours à chacun d'entre eux. Et vous ne leur dites pas tout, pour autant. Vous pouvez leur dire que vous êtes triste, mais vous n'en expliquez pas toujours toutes les raisons. Non, parce qu'ils n'ont pas à prendre ce rôle-là non plus. Ça reste mes enfants. Ce n'est pas, comme vous disiez, un confident. Non, mais on est une famille. Donc, ça crée aussi la complicité de pouvoir se parler, de pouvoir échanger, d'être solidaire, effectivement. Gilles-Marie Vallée, Gaëlle, elle est dans le juste. Oui, d'autant que ce qu'on peut associer, pour compléter un peu ça, c'est que, d'une façon générale, toutes ces expressions que j'appelle, j'espère que vous l'avez reçue mon dernier livre, il n'a pas dit, pas ci, il n'a pas ça, c'est ce qu'on appelle détruite, c'est-à-dire des généralités qui, plus est au XXIe siècle, n'ont vraiment plus cours. C'est-à-dire, les garçons, ça ne pleure pas, les grandes filles, ça montre l'exemple, toutes ces expressions qui, effectivement, inhibent la réalité humaine. Et tout à l'heure, je soulignais qu'effectivement, c'est parce que nous sommes des êtres humains que nous avons des émotions, et qu'il est bien naturel de les exprimer, et même de mettre des mots dessus. Alors, l'autre nuance, c'est que, très rapide, s'il vous plaît, c'est important de ne pas non plus inonder, mais c'est ce que disait notre auditrice, les enfants de nos propres émotions. Écoutez, je vous remercie, et l'un et l'autre. Gaëlle, merci d'avoir, je dirais, condensé, finalement, tout ce qu'on sait dire, en l'espace d'un peu d'énergie. Je vous embrasse, Gaëlle, prenez soin de vous et de vos enfants. Gilles-Marie Vallée, vous venez d'en parler, dites pas ci, dites pas ça, toutes les expressions à bannir pour une éducation positive. On retrouve ce livre aux éditions Hugo, on vous recevra à ce sujet avec plaisir. Merci, Gilles-Marie Vallée. A bientôt sur RTL. Vous savez ce que vous faites, vous, demain, entre 14h30 et 15h30, parce que nous, en fait, on sera là, comme chaque jour, heureux de vous attendre pour de nouvelles conversations. Prenez soin de vous, de ceux que vous aimez, et à demain sur RTL. RTL, on est fait pour s'entendre.